L'institution que vous vous apprêtez à présider joue un rôle absolument fondamental dans notre vie démocratique. On sait dans quelles conditions elle est née, mais du coup, on peut y porter une très forte exigence. Et j'ai bien entendu la prudence de vos propos, dès lors que vous n'êtes pas encore nommés, mais je souhaite, je forme le vœu que derrière cette prudence, il y ait une très forte détermination. Je ne sais pas quelles ont été les discussions que vous avez pu avoir avant votre proposition de nomination, mais vous avez évoqué vous-même deux champs dans lesquels votre compétence, la compétence de la haute autorité va être étendue, celle concernant la fonction publique, la déontologie de la fonction publique, et l'autre concernant les collectivités territoriales. Est-ce que vous avez eu lors de vos discussions des engagements concernant les moyens qui seraient mis à la disposition de la haute autorité pour pouvoir mener ces deux missions supplémentaires ? Sachant que sur la commission fonction publique, vous n'avez pas évoqué, alors je ne sais pas si c'est parce que je crois que les décrets ne sont pas encore sortis, mais je peux me tromper, une question qui me préoccupe, même si je n'en vois pas immédiatement la solution, qui est ce qu'on appelle le rétro-pantouflage, c'est-à-dire la commission de la fonction publique était censée mener un travail de vérification lorsqu'on passait du public au privé. Je dis censée parce que je ne l'ai jamais trouvé, d'un point de vue extérieur, d'une exigence absolument échevelée. Mais qu'en est-il dans l'autre sens ? Sachant qu'évidemment, il est difficile de souhaiter que des personnes du privé aient des fonctions publiques, mais quand même, il n'y a-t-il pas un sujet de ce point de vue-là et quel est votre point de vue ? La dernière chose, et j'en aurai terminé, vous n'avez pas évoqué la question de ce qu'on appelle l'influence ou le rayonnement européen. Certains militent pour qu'il puisse y avoir une coordination des autorités analogues dans d'autres pays. Certains pays sont totalement réticents. Est-ce que vous avez cette ambition-là ou non ? Ce serait intéressant que vous puissiez nous éclairer sur ce point.